Et bien le bonjour sur cette incroyable vidéo qui va traiter de la nouvelle saison de Battlefield 2042. On a enfin une map infanterie, voilà. Et en plus, cerise sur le gâteau, le jeu est gratuit pour le week-end. Donc si vous n'avez pas le jeu, je vous invite vraiment à l'essayer, ça en vaut la peine. Même pour ceux qui l'ont acheté et qui l'ont désinstallé assez vite suite au mauvais état du jeu, le jeu est bien meilleur maintenant. On peut dire que DICE a très clairement sauvé l'embryon mort-né, clairement. Parce que là, il partait de très loin ce Battlefield. L'optimisation est meilleure, le roster des armes est bien plus grand, le roster des maps est bien plus grand. Voilà, notamment cette nouvelle map qui fait du bien parce qu'on n'avait jamais eu de map full infanterie. Alors il y en a une, fer de lance, je crois, dans lequel il y avait moyen déjà de faire pas mal de trucs en infanterie. Même dans toutes les maps, il y avait moyen de faire des trucs, etc. Mais bon, quand même, c'est quand même vachement rageant. Quand t'es là, tu t'enchaînes 5 kills, t'es trop content et il y a un purée de temps qui vient te déglinguer ou un hélico. Voilà, c'est les véhicules, c'est Battlefield. Et précisément dans celui-là, les véhicules sont trop puissants. Ils sont trop puissants et c'est aussi le fait des maps qui sont très grandes, qui sont avec des zones vides, etc. qui rendent la chose très difficile. Et voilà, c'est très dur de s'amuser en infanterie. On peut pas, c'est possible de s'amuser, mais on peut pas s'amuser à tous les coups. Tu vas forcément mourir bêtement, sans rien avoir fait, etc. Donc pour ça, c'est très bien qu'ils aient sorti cette map. Malgré que je trouve qu'elle est pas si si bonne. Alors c'est très bien que ça soit une map infanterie. Mais personnellement, je suis pas tellement fan de la map. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, c'est une map très couloir, etc. Normal, classique des maps infanterie BF. Et en soi, je vais pas dire qu'elle est moins bien que les maps classiques d'infanterie BF. Mais je trouve que le principe des maps couloir comme ça, il y a un gros problème qui fait qu'on se retrouve tous aux mêmes embranchements à certains moments. Parce que, petit conseil, n'allez pas en ruée. Voilà ce que ça donne. Ça donne un énorme mur contre mur, c'est éclaté au sol. Mais si vous allez en conquête, vous allez dire que ça va être un peu plus réparti, etc. Oui, sauf dans certains moments où les deux camps vont être vraiment au coude à coude. Il y en a un qui va avoir tous les objectifs à gauche, un qui va avoir tous les objectifs à droite. Et là, vous êtes obligé de passer par un petit endroit, deux goulots. Et ces deux goulots, ils sont giga sécurisés. Genre, il n'y a pas assez de chemin. Il y a des endroits, il y a quelques chemins et tout, c'est sympa. Mais d'autres endroits, il n'y a pas assez de place. Alors, par exemple, on peut penser aux deux dômes. Les deux dômes sont très bien. Parce que quand le fight est dans ces deux dômes là, c'est super. Là, c'est le moment où tu kiffes, tu fais des kills, voilà. Mais quand le fight, il est dans des petits embranchures, et il y a des passages secondaires, mais pas assez selon moi. Selon moi, les passages secondaires peuvent facilement être pris par les adversaires, facilement être bloqués. Là, vous allez retrouver à avoir des molotovs, des smogs, tout ce qui peut t'empêcher de passer. Et là, tout ce que t'as à faire, c'est rester avec ton arme et attendre que les autres arrivent. Voilà. Et les deux, quand on se regarde, il y en a quelques-uns qui vont se suicider, comme moi. Moi qui va un peu trop me suicider dans le tas. Voilà, parfois j'arrive à faire un kill en me suicidant. Mais bon, c'est assez rageant comme configuration. Et c'est très dommage. Mais bon, on ne peut pas enlever ce que cette map apporte. Ce que cette map apporte, c'est que, purée, on a enfin un endroit là où on peut se fight sans avoir ces purées de tank. Et ça, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Ça a toujours été un des principaux défauts de base, c'est le fait que tu te fais déglinguer par ces véhicules. Voilà, je le redis. Ça m'énerve tellement, je vous le redis. Voilà. Il y a, le jeu n'a pas que ça comme défaut, bien évidemment. Le jeu a plein de défauts. C'est pas pour rien qu'il s'est fait rebâcher à la sortie. C'est pas pour rien. On peut parler de l'input lag. On peut parler, donc l'input lag, c'est le fait que, voilà, vos mouvements de souris ne vont pas être très précis, etc. Donc ça c'est pour PC, bien évidemment. On peut aussi parler de l'optimisation, qui était complètement aux fraises sur PC. Je parle beaucoup du PC, désolé. Mais même sur console, sur PlayStation 4, etc. C'était injouable. Bon, maintenant sur PlayStation 5, je crois que ça va. Et sur Xbox Series. Mais, voilà. L'optimisation, ça n'a quand même jamais été ouf. Et moi qui ai un processeur un peu vieillot, j'ai une RTX 3070, donc niveau carte graphique, c'est nickel. Par contre, le processeur, j'ai un Ryzen 5. Et je ne peux pas monter au-dessus de 90 FPS. Voilà. En fight, je ne peux pas monter au-dessus de 60. J'ai beau avoir une super carte graphique. Je peux monter les graphismos max au minimum. Ça me laisse les mêmes FPS. Logique, c'est bridé par le processeur. Mais, voilà. On peut dire quand même que, pour ce que j'ai, c'est un peu dommage que, parfois, quand il y a des gros fights, avec un peu des véhicules, un peu des explosions, ça brille d'autant. On peut aussi parler du feeling avec les armes, qui n'est pas aussi bon qu'un Battlefield 5. C'est un peu dommage d'avoir rétrogradé là-dessus. Mais, bon, on peut dire que Battlefield 5, c'était tellement bien. Les sensations avec les armes étaient tellement bien purées que, voilà, c'était dur de refaire aussi bien. Mais, quand même, là, avec les mises à jour, je crois que c'était vers la saison 2-3, on a eu une bonne mise à jour qui a bien amélioré ça. Donc, si, au début, vous avez vraiment du mal avec le feeling des armes et que vous n'avez pas retesté depuis la saison 2-3, je dirais, vers là, eh bien, là, vous pouvez foncer parce que ça a été amélioré. Ce n'est pas parfait, mais ça a été amélioré. On a aussi eu plein de gadgets, plein de nouveaux spécialistes. Alors, les spécialistes, c'était aussi un sujet très controversé. Moi, j'aime assez bien. Alors, voilà, moi, j'aime bien mon petit maquet avec le grappin. Mais, il faut dire qu'à part maquet et Maria Folk, c'est les seuls que j'utilise. Voilà, c'est celle qui soigne et celui qui a un grappin. Les autres, je ne m'en suis quasi pas servi. Voilà, alors, moi, je suis un joueur, j'aime bien jouer PM. J'aime bien prendre ma grosse PM et foncer dans le tas. Comme un gros bourrin. Donc, il y a certains persos qui, forcément, ne vont pas me correspondre. Mais, voilà, c'était un peu dommage niveau optimisation des personnages, etc. Mais, bon, dans l'idée, moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Après, je peux comprendre que vous préférez être un simple soldat. C'est un peu ça l'idée de Battlefield. C'est d'être un simple soldat plutôt qu'avoir des genres de personnalités qui sont doubles. Se tuer soi-même, c'est un peu chelou. Ça, c'est sûr. Mais, en plus, avec les mises à jour, on a eu des armes qui ont été rajoutées. Enfin, on a eu plein de choses qui améliorent le jeu. Bien que, personnellement, je trouve qu'au fond... Alors, je ne vais pas refaire le débat de Cyberpunk 2077. Mais, je trouve qu'au fond, ce Battlefield, il n'a jamais été vraiment mauvais. Alors, si, oui, bon. À sa sortie, il était mauvais. On peut le dire. Mais, l'idée générale n'était pas si mauvaise que ça. Je veux dire, l'idée de faire un Battlefield futuriste, l'idée de mettre 128 joueurs... Ce n'était pas une mauvaise idée. Ils l'ont raté, la manière dont ils l'ont fait. Mais, au fond, dès le début, il y avait moyen de s'amuser sur le jeu. Je suis désolé, mais moi, dès la sortie, j'arrivais à m'amuser sur le jeu. Alors, ce n'était pas incroyable. Voilà, vous allez me dire, tu peux t'amuser sur tous les jeux. C'est normal. Mais, il y avait moyen de faire des choses. Surtout, un des pires trucs, c'était vraiment l'optimisation et le feeling des armes. Ça, vraiment, les maps, que ça ne soit pas ouf, les maps, c'est encore passable. C'est vraiment pas ouf, mais voilà, c'est encore passable. Mais donc, maintenant qu'on a eu l'amélioration des armes, du feeling des armes, l'amélioration un peu des graphismes et des FPS, etc. Donc, maintenant, l'optimisation est meilleure. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est jouable. Maintenant qu'on a eu des nouvelles maps, bien mieux. Alors, il faut les trier. Voilà, il y en a quelques-unes sur lesquelles vous pouvez jouer. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Heureusement, chaque nouvelle saison, ils sortent une petite playlist pour pouvoir jouer qu'à la map de la saison. Ça, c'est parfait. Restez comme ça, parce qu'en fait, on ne veut plus jouer sur vos autres maps de mort. On veut juste jouer sur la map où il n'y a plus les purées de tanks. Maintenant qu'il y a tout ça, le jeu peut être fun. Bien sûr, il reste toujours des défauts, mais vous pouvez vous amuser. Et c'est le plus important. C'est pour ça que je vous invite. Si vous avez acheté le jeu, mais que vous avez arrêté ou que vous n'y jouez plus trop, même moi, je n'y joue plus trop. J'aime bien parfois refaire une game. Je vous invite parfois à rejouer un petit peu. Ce n'est pas le FPS qui va vous garder 10 000 heures, mais on peut dire que déjà, ça peut vous amuser. Quand vous avez un petit trou, vous avez envie de défourailler des gens sur Battlefield, sur une grosse map, le jeu est bon pour ça. Il y a moyen de s'amuser dessus. Et ça, c'est très bien. Merci Dice d'avoir sauvé le jeu. Merci de ne pas l'avoir abandonné complètement. Je suis donc très content que cette nouvelle mise à jour arrive. Elle m'a donné envie de relancer le jeu, parce que j'avais un petit peu arrêté. De temps en temps, j'aimais bien jouer, mais là, j'avais pu arrêter depuis un petit temps. Et là, j'avais un peu envie de jouer à des FPS. Je n'avais pas grand-chose à mettre sous la main. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les FPS, Battlefield, Call of Duty, les jeux du genre. Et à lâcher un petit pouce bleu pour le soutien de la chaîne. Merci, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501